salut les voyageurs j'espère que vous avez bien nouvelle vidéo qui commence aujourd'hui ici je suis en roumanie je suis à bucarest j'ai passé ici cinq jours total j'en ai profité pour faire une petite vidéo pour vous comparer le canon g7x appareil photo avec lequel je suis en train de filmer en ce moment avec le nouvel iphone 11 donc si vous n'avez pas vu cette vidéo encore c'est la vidéo quelle caméra pour vlogger je vous mets un lien ici moi je quitte bucarest et je prends le train dans 30 minutes pour aller à constance à c'est le bord de mer c'est la mer noire je suis à labo je me dépêche comme d'habitude aujourd'hui je vous emmène je vais vous montrer que la roumanie c'est un pays magnifique et qu'il faut aller visiter la roumanie donc je vous emmène avec moi nouvelle vidéo qui commence ici c'est la plus courte de toutes mes intros nouvelle vidéo qui commence ici de bucarest à constance à on est parti voilà ici à bucarest c'est pas cher 8 minutes pour harry oulala oulala faut se dépêcher faut se dépêcher faut se dépêcher 8 minutes pour qu'il arrive est-ce que je vais la voir je ne sais pas regardez le temps magnifique qui fait ici à bucarest je vous rappelle quand même qu'on est début novembre et il fait aujourd'hui 20 degrés je pense que la mer ça va être extraordinaire voilà deux minutes deux minutes avant qu'il arrive et bientôt je vous faire la vidéo pour en parler de ce nouveau bagage chez samsonite qui est une valise cabine qui fait aussi sac à dos et voilà arrivé ici à constanta donc constanta c'est une ville qui se trouve en roumanie au bord de mer la mer noire et a priori j'ai compris que la mer noire elle était loin parce que le sable est noir donc on est parti pour aller visiter la ville et pour aller voir le bord de mer pour aller manger un minceau et j'ai réservé un hôtel ici ce soir qui me coûte vraiment pas cher c'est une vingtaine d'euros donc on continue la journée ici franchement j'ai l'impression d'être au mois d'août mais c'est le mois de novembre c'est la fête des morts d'ailleurs aujourd'hui donc voilà on profite de la journée on est parti pour visiter la ville voilà et là ils exposent une locomotive qui date de 1911 une ancienne locomotive roumaine charbon peut-être charbon je pense voilà la gare de constance a ici en roumanie la mer pas très loin à 30 minutes à pied dans cette direction là voilà je viens de retirer de l'argent ici en roumanie de la monnaie c'est le lait alors voyez en bas c'est marqué en bas à droite ça c'est sans lait et sans lait c'est l'équivalent à peu près 20 22 euros voilà 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 arrivé à mi-chemin là il y a une statue en plein milieu du centre-ville et ça c'est un parc et puis qui fait beau et ben il ya tout le monde qui est dehors les mamans avec les enfants et puis c'est plutôt sympa voilà donc pas très loin de l'hôtel mais d'abord on va les manger une spécialité roumaine et voilà on arrive dans le centre-ville qui est beaucoup plus sympa que le quartier de la gare et donc mon appartement à moi c'est dans cette direction là voilà constance à c'est une ville où on trouve aussi une mosquée là c'est l'appel de la prière de midi du matin je sais pas exactement mais c'est l'appel de la prière dans la mosquée qui se trouve dans la vieille ville bon toujours dans le centre-ville à la recherche d'un restaurant pour aller manger ce midi voilà restaurant trouvé ici sur tripadvisor on est parti tester des spécialités roumanes et juste à l'entrée ce que vous avez indiqué c'est en anglais pour ceux qui comprennent pour ceux qui comprennent pas ça veut dire manger est humain manger bien c'est divin voilà donc le restaurant s'appelle taras gastropub voilà l'intérieur du restaurant et on va voir ce qu'ils proposent de bon dans ce restaurant là en tout cas ce qui est bien c'est qu'il ya des vins et le vin en roumanie on en a des très bons donc là il ya un large choix de vin bon avant de manger dans le restaurant je voulais vous montrer les toilettes parce que je trouve ça très sympa les toilettes regardez ils ont installé espèces de deux deux trucs d'eau ici au milieu et espèces aussi de structures d'arbres c'est assez joli bon voilà on est parti pour manger le dranke pork c'est un plat une spécialité ici il ya beaucoup de spécialité de viande ici en roumanie et ça ça coûte pas cher parce que ça coûte 8 euros avec des frites au milieu je sais pas ce que c'est exactement et la viande avec la sauce donc on va manger ça tout de suite regardez je me suis fait un copain 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 et voilà le repas est fini bilan des courses 55 donc c'est à peu près 12 euros avec un café et le repas était vraiment très bon donc si vous venez ici je vous mets le lien dans la description de la vidéo ce restaurant c'est très très bien pour des spécialités roumaines là juste une parenthèse sur le restaurant la tarasse taverne s'est trouvée sur tripadvisor et on y mange vraiment très bien donc j'ai pris le port au whisky c'était vraiment très bon la nourriture roumaine en plus n'est pas cher puisque c'était 8 euros si vous venez ici à constance à je vous conseille d'aller manger à la tarasse gastropub c'est vraiment une bonne recommandation je vous mets le lien dans la description de la vidéo on est parti à l'appartement on va aller voir si l'appartement est bien et surtout aller voir le bord de mer voir si je vais me baigner ou pas voilà ça c'est la place principale et si on regarde le bâtiment est impressionnant c'est le musée de l'histoire nationale c'est un bâtiment qui est vraiment immense et on est en plein milieu donc du centre ville et ici vous avez une place avec un de pub vous voyez là tout le long c'est des pubs et c'est des endroits pour sortir le soir dans le centre de constance à appartement loué sur booking pour 25 euros la nuit donc vous voyez il ya un lit il ya une télé un petit coin frigo et on peut aussi faire à manger ici un grand placard avec une machine à laver une cuisine ici hop 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 regardez la cuisine tout est vraiment bien organisé c'est vrai qu'elle a fait ça bien la madame ici et donc on a aussi accès à une machine à laver que je vais probablement utiliser et là on a la salle de bain avec la douche et tout a été refait à neuf donc c'est vraiment très bien et pour le prix c'est très correct voilà le front de mer on va par ici dans cette direction là marcher c'est bien faut que je marche ça c'est l'ancien casino qui a été abandonné qui est en train d'être rénové et là juste à côté vous avez le bord de mer voilà dans cette direction à le port de plaisance donc si vous venez ici à constance à vous pouvez venir sur le port de plaisance boire un café voyez quand il fait beau c'est très très agréable et c'est aussi ici où on trouve les pêcheurs voilà ça c'est les pêcheurs qui reviennent de la pêche on a tout dans l'eau du port vous avez des petits bateaux comme ça vous voyez et ça c'est les bateaux pour les pêcheurs pour les petits particuliers qui veulent aller pêcher sans aller trop loin à la ligne pendant que j'y suis le drapeau de la roumanie donc c'est pas bleu blanc rouge mais c'est bleu jaune et rouge drapeau de la roumanie vous pouvez aussi vous installer sur un de ces restaurants qui se trouve au bord de mer et vous voyez on a la mer juste en face alors le bord de mer en roumanie c'est aussi l'occasion des fois de voir de ce genre de bâtiment et ça a été abandonné c'est dommage parce que c'est plutôt sympa moi j'ai envie de tout rénover les vieux bâtiments regardez celui là il est vraiment chouette et il donne sur la mer là bas là bas là bas avec les bateaux et voilà regardez j'ai l'air de quitter le port de plaisance et qu'est ce que je vois la mer au loin la plage de la mer il fait pas super chaud mais c'est quand même agréable de pouvoir marcher en tee shirt donc là c'est l'hiver donc du coup il n'y a pas beaucoup de monde mais j'imagine que l'été ça doit être rempli donc c'est aussi agréable finalement de venir l'hiver quand il n'y a pas beaucoup de monde et puis ça permet de se reposer un petit peu de respirer l'air marin ici à constanza et me voilà arrivé au bout de la jetée ce que vous voyez derrière moi c'est la mer noire la ville dans laquelle je suis c'est toujours constanza et ça faisait déjà quelques années que j'avais envie de venir ici à constanza au bord de mer au bord de la mer noire et je regrette vraiment pas c'est vraiment une très très bonne très belle ville si vous avez l'occasion de venir à bucarest c'est à deux heures en en train donc c'est vraiment très rapide vous pouvez même le faire le matin à rentrer le soir donc vraiment escapade très chouette constanza la mer noire je vous recommande vraiment et moi je continue ma visite de la ville bon voilà on quitte la plage et retour centre ville dans les hauteurs par ici voilà j'ai pris un petit peu de hauteur et là vous avez un peu plus une idée de quoi ressemble la plage ici voilà c'est assez grand c'est assez sympa et comme c'est l'hiver mais il n'y a pas grand monde donc c'était assez chouette aujourd'hui de venir pour se balader sur le bord de mer la mer noire ici à constanza en roumanie bon si toutefois vous venez à constanza je vous conseille quand même l'esplanada en fait c'est un café l'avantage de l'esplanada c'est qu'il est situé en hauteur en fait et que vous avez du coup une vue assez superbe sur la plage vous voyez ici c'est sympa bon il n'y a pas grand monde à cette heure là et puis c'est l'hiver mais je pense qu'on a été ça doit être vraiment très chouette esplanada voilà on finit la journée ici par un restaurant grec une taverne grecque qui s'appelle le nikos et qui m'a été recommandé par des locaux rencontrés ici donc on va les manger quelque chose de grecque et on va manger le souvaki ici voilà c'est le repas du soir donc on mange ça ce soir avant de rentrer et puis je fais un petit débrief dès que je suis rentré et ben voilà de retour dans l'appartement à constanza la visite de la journée s'est très bien passée j'espère que cette ville en roumanie du bord de mer vous aura plu et que je vous ai donné envie d'y venir vous savez j'aime bien m'aventurer dans des terrains un petit peu inexploré et c'est vrai que constanza je n'avais pas trouvé beaucoup de vidéos dessus je n'avais pas vu beaucoup d'expérience de personnes qui avaient été visiter la ville et je me suis dit ben je vais y aller donc ça faisait déjà quelques années que je voulais y aller et j'ai réussi à y aller finalement c'est très proche de bucaret c'est deux heures en train il n'y a aucune excuse pour pas aller visiter cette ville et la ville est vraiment très très agréable le bord de mer est sympa on y mange très bien les hôtels sont pas chers puisque mon hôtel coûte 25 euros donc c'est vraiment pas très cher donc c'était la vidéo du jour j'espère qu'elle vous a plu si elle vous a plu mettez un petit pouce si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et que vous suivez pas encore toutes mes aventures c'est une chaîne qui parle de voyages d'aventure d'exploration pensez à vous abonner et bientôt d'autres aventures prochaine destination ça va être à la bulgarie je vais aller à varna toujours au bord de mer et ensuite ça sera sofia pour aller récupérer le nouveau drone de dji le mavic mini donc n'hésitez pas à vous abonner pour de nouvelles aventures et moi je vous dis à très vite sur la chaîne de benji around the world oh Sous-titrage ST' 501